Jean-Louis Coste, bonjour, papa de Roger Coste, et qui a tenu pendant quelques années la librairie Torcatis, librairie Torcatis, pilier de la culture perpignanaise, pour ce qu'il en reste, donc regardez bien, ça ne va pas durer. Et Henri Léritier, alors j'aurais préféré ne pas faire appel à lui, mais je rappelle que je suis sous contrat avec la famille Léritier, que des subventions du Sénat me proviennent pour que je continue à en faire la promotion, tu es écrivain, tu es l'ami de Michel Onfray, et on attend que ton éditeur sorte tes aventures avec Echnoz à Paris. Alors messieurs, pourquoi j'ai fait appel à vous ? D'une part pour enfin voir la maison de Jean-Louis, et d'autre part parce que pour parler des 70 ans de la librairie Torcatis, il me fallait des piliers, des cadors, des chefs, des caïds, des patrons. Et donc l'évidence est arrivée à mes yeux, et le conseil de Roger. Donc la librairie Torcatis, pourquoi pas la librairie Coste, c'est qui Torcatis ? Alors la librairie Torcatis, parce que Torcatis était évidemment un héros de la résistance, d'ailleurs je pensais ces derniers temps qu'on me fait rentrer Jean-Zé au Panthéon, on aurait pu aussi bien y faire rentrer Louis Torcatis, parce qu'il a été assassiné de la même façon, simplement lui a été trahi par un ami où il devait recevoir soi-disant des parachutistes anglais, ils n'étaient pas plus anglais que moi, ils étaient surtout SS. Voilà, alors on l'a touché aux jambes, mais il y en a un qui s'est trompé, et qui l'a tué dans le dos exactement comme Jean-Zé. Voilà. Alors la librairie, Madame Torcatis, disons, a démarré la librairie à Perpignan en 1945, et la veuve de Louis Torcatis, avec l'aide de son beau-frère, c'est-à-dire le frère de Louis, qui s'appelait Joseph, ils ont démarré cette librairie, parce que, disons, il y avait une maison d'édition qui s'appelait Sudel, et qui était une maison d'édition qui avait été, disons, montée par le syndicat des enseignants, surtout des enseignants de primaire, et qui lui ont demandé de représenter, dont la maison d'édition, sur le département, ainsi que les papeteries navires, parce que le patron des papeteries navires avait, disons, faisait partie du groupement de résistance, du groupe de résistance de Louis Torcatis. Et alors, à partir de là, une librairie-papeterie, essentiellement scolaire, a démarré à Perpignan, au 10 Rumanier. Alors, la librairie, ça n'est pas qu'un commerce, et désormais, c'est en soi une résistance. Alors, je vais poser la question à Henri. Henri, qu'est-ce que c'est que, pour toi, une librairie, et pourquoi la librairie Torcatis, que tu fréquentes régulièrement ? Alors, on rappelle que tu es un grand lecteur, et que tu produis toi-même ta prose. Tu es producteur de prose. Oui, mais, une librairie, bon, c'est un lieu magique pour quelqu'un qui s'intéresse à la littérature, et même, ça devrait être magique pour tout le monde, mais bon, c'est pas tout à fait évident. encore, ou peut-être pas, c'est peut-être passé un petit peu. Donc, celle de Jean-Louis, la librairie Torcatis, c'est pratiquement une institution, et ça m'a amusé qu'il fasse une relation avec le Panthéon. Alors, je ne dis pas que c'est le Panthéon de la culture à Perpignan, mais c'est un lieu qui est effectivement... Est-ce qu'il y a des équivalents de la librairie Torcatis à Perpignan, maintenant ? Je ne pense pas. Qui est dans le cœur de tout le monde. Ça, c'est une autre question, mais je trouve que... En termes de temps et en termes d'équivalence ? Voilà, c'est d'abord, ce lieu, architecturellement, comme vient de le dire Jean-Louis, c'est un lieu qui est assez étonnant. Des coins, des recoins, c'est magnifique. On peut se mettre dans un coin, on est bon. Et deuxièmement, il y a eu... Enfin, ça a été un peu la spécialité de la librairie Torcatis, c'est maintenant Roger qui s'en occupe, mais Jean-Louis et Odette ont été d'extraordinaires... d'extraordinaires accueillants, on va dire. Ils étaient libraires, bien entendu, mais plutôt accueillants. Et j'ai le souvenir, quand j'ai commencé à écrire, de l'heure de... Quand on est... Je n'étais pas un jeune écrivain, mais enfin, j'avais écrit un livre, et je m'intéressais de savoir ce qu'ils pensaient. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas là en train de dire c'est magnifique ou c'est ceci ou cela, mais on cherchait tout jeune écrivain qui passait chez eux et qui voyait Odette, par exemple, chercher dans l'œil d'Odette s'il y avait quelque chose qui l'intéressait ou c'était quelque chose qui était gênant. Donc, en fait, ils ont été aussi les parents nourriciers de ce qui se passe en littérature aujourd'hui encore, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même, dans le monde littéraire catalan, où s'il y en a, des choses qui se passent qui ne sont pas inintéressantes. Alors, Jean-Louis, c'est un lieu de vente du livre, mais c'est aussi un lieu d'initiation au livre, et certains écrivains ont commencé à partraîner enfant à la librairie pour produire des livres, parce que lui, on l'a eu sur le tard, si je peux dire, Henri, mais des gens comme Jean-Noël Pancrasi sont venus enfant et ont pris le goût des livres. C'est-à-dire que Jean-Noël Pancrasi, chaque fois qu'il sortait du lycée à Rago, venait à la librairie pour attendre sa maman qui travaillait à l'inspection d'académie, et disons que petit à petit, je lui ai mis entre les mains des livres, et après, il est arrivé un moment où il faisait son choix particulier, mais il passait tout son temps assis sur des escaliers, sur des marches d'escaliers, à lire en attendant sa mère. Et petit à petit, je pense que ce que nous lui avons permis de lire et laissé lire, l'ont amené à écrire et à être l'écrivain quand même de haut niveau qu'il est actuellement, surtout dans l'écurie Gallimard. Alors, quelques titres de Jean-Noël Pancrasi ? Non ? Bon. Non, mais là, c'est face caméra. Tant pis, ça passera quand même. Il le saura. Non, mais c'est tant pis, c'est fini. Ah, plus. Alors, euh... J'ai tout lu, mais alors, me demande pas le titre. Oui, mais le titre... Non, alors, bon, on va venir à un écrivain parisien qui n'a pas fait sa jeunesse ici, mais qui est le centre de l'ouvrage d'Henri Léritier, à savoir Eschnoz. Eschnoz, grâce à toi et à Henri, j'ai fait une interview, et maintenant, je peux le dire face caméra, enfin, pas face caméra, ben à l'envers, j'avais pas lu un ouvrage, et entre-temps, je me suis documenté quand même, j'ai lu 14 et d'autres. Donc, mais... Ils en parlent tellement bien qu'on peut faire croire qu'on a lu le livre. Alors, Eschnoz, quel est ce rapport à Eschnoz, donc, qui est un Goncourt, qui est Goncourt en 98, si mes souvenirs sont exacts, et donc, comment s'est faite cette amitié avec Eschnoz, et des écrivains, parce qu'entre libraires et écrivains, en général, il y a certaines amitiés qui naissent. Mais c'est-à-dire, Eschnoz, moi, je... Dès que je me suis intéressé, énormément, disons, éditeurs qui éditaient une littérature qui permettait de faire avancer, comme le disait un certain humoriste, le Jumil Blik, dès que... Donc, je me suis intéressé à cette littérature. Il y a deux éditeurs, évidemment, trois en tout, exactement, qui m'ont sauté aux yeux. C'était d'abord Gallimard, ensuite Minuit, que j'ai connu plus tard, et puis le Seul. Alors, Minuit, évidemment, un jour, dans une réunion, j'ai fait la connaissance du directeur commercial de Minuit, lequel m'a dit, avec mon collaborateur, Jean Pédrat, d'ailleurs, lequel nous a dit à tous les deux, il faut que je vous fasse connaître Jérôme Lendon. Et alors, je peux te dire que quand nous sommes allés voir Jérôme Lendon, on était dans nos petits souliers. Parce que c'était un personnage, je ne veux pas dire important, mais qui avait une certaine stature et qui impressionnait un peu. Et Jérôme Lendon était charmant, il nous a d'ailleurs interrogés, et puis je pense qu'il a dit, ces deux éditeurs, ils doivent être intéressants en tant que libraires, et alors à partir de là, il y a une amitié qui s'est liée avec les éditions de Minuit, exactement comme avec Gallimard, mais pas mal avec les éditions de Minuit, et je me suis, disons, lancé dans la lecture des auteurs de Minuit. Donc il y a des gens un peu comme Julien Gracq ? Julien Gracq n'était pas Minuit, je le connaissais en plus. Je me dis, j'allais... Il y avait Claude Simon, bon, mais on en reparlera plus tard. Oui. Donc je me suis intéressé aux éditions de Minuit, et j'ai découvert Echenos avec son second roman, comment il s'appelait ? Chiroki ? Chiroki, voilà. Rien à voir avec la Jeep, hein ? Rien à voir avec la Jeep Chiroki. Non, mais non, en plus j'étais, j'étais un amateur de jazz, je veux dire, bon, Chiroki, ça m'a touché à l'oreille, et je me suis lancé sur Chiroki, et alors à Chiroki, j'ai lu des phrases magnifiques, et notamment, à un moment donné, le personnage se trouve dans un sous-sol parisien, où il y a un imposte qui donne sur le trottoir, et il y a des jambes de femmes qui passent, c'est une description splendide. Et alors là, je me suis lancé dans Echenos, et petit à petit, j'ai fait la connaissance de Jean, et on est devenu, on est devenu, peut-être pas des amis, mais des connaissances assez proches. Des copains, ça existe aussi ce mot. Oui, il y a copains aussi, mais... Copains, ça veut dire partage le pain. Je ne dirais pas ce que veut dire copains. Et nous l'avons partagé, le pain et le maire, nous l'avons partagé, je veux dire aussi. Alors, toi Echenos, du coup, comme Jean-Louis est sympa, il a dû te le présenter, c'est devenu un bon camarade. Oui. Et donc, tu te balades avec lui dans le métro, tu fais ton zazie dans le métro avec Echenos. Oui, si on veut, en fait, je l'ai rencontré ici un petit peu d'ailleurs, grâce à... Parce qu'il était à Rivesalte. Parce qu'il lui a donné un prix pour les vendanges littéraires. Et donc, ensuite, c'est vrai que c'est un garçon qui est tellement charmant, il a toujours ce petit sourire au coin des lèvres qui est passionnant. Et donc, je l'ai rappelé, une fois que j'allais faire un séjour à Paris, enfin, quelques jours à Paris, et on s'est rencontrés là-bas et donc, on a retrouvé le même plaisir à se rencontrer. Je veux dire que quand on parle de Chiroqui, je pense à une autre, à quelque chose d'assez étonnant, où il invente ce perroquet qui a été élevé dans un lupanard, un truc comme ça, habitué aux gros mots et aux grossièretés et à autre chose. Et puis... Au langage gras. Au langage gras. Et il est racheté par un couvente religieuse et donc, il est au milieu de gamines de 15 ou 16 ans et, ma foi, son langage identitaire revient. Ça reste pédagogique. Ça, c'est de l'échenot. C'est d'une invention, d'une création. Et donc, voilà, on a un grand plaisir à parler à l'échenot. C'est une littérature. Des fois, on se dit mais la littérature, c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est peut-être ceci, c'est cela. Et bien justement, un garçon comme échenot, c'est un garçon qui traite la littérature comme on doit traiter la littérature, c'est-à-dire de temps en temps en s'amusant, des fois même en délirant, d'autres fois en étant très sérieux et tout ça dans un style extraordinaire. C'est un travail qui est remarquable. Voilà. Je voudrais simplement rajouter que, effectivement, échenot m'a dit un jour mais les Costes, quand on rentre aux éditions de minuit, je ne me souviens plus de quelle rue, rue Bernard Palissy, dans le quartier des éditeurs. L'inventeur de l'émail pour que ça s'intéresse. Quand on entre dans cette petite... C'est la jambordale. Voilà. Et il me dit qu'il y a pratiquement la photo des Costes dans l'escalier. C'est les libraires essentiels des éditions de minuit. Voilà. Donc c'est l'anecdote et donc, effectivement, on retombe sur... On va tomber, j'imagine, sur Claude Simon qui, lui aussi, était donc un des grands écrivains des éditions de minuit. Et l'intérêt, c'est que je pense que Jean-Louis l'a connu à l'inverse de nous avant qu'il ait le prix Nobel. C'est un garçon... Le prix Goncourt. Non, Nobel. Simon. Ah, Simon. On parle de Simon. Excusez-moi. Pas ça, Simon. Et donc, il a cette chance de l'avoir connu avant qu'il devienne célèbre et de l'avoir connu après. Donc, il a vu que le personnage, il doit être assez constant. À mon avis, il n'a pas trop... Mais on ne va pas évoquer que le Timon tout de suite puisque ça fera l'objet d'un deuxième tournage. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, alors, le métier de libraire, c'est quoi la différence entre... C'est un peu la différence entre boulanger et être un poing chaud. Libraire et distribuer des livres. Enfin, en vendre surtout. C'est quoi la différence ? C'est quoi le plus du libraire ? C'est la différence entre le caviste et le supermarché ? C'est quoi ? Attends, attends. Moi, quand j'ai commencé le métier, je n'étais absolument pas libraire puisque je travaillais dans les télécoms à Paris. Ah oui, il n'y a rien à voir. Ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, je n'ai jamais su pourquoi j'étais dans les télécoms. Mais, avec mon épouse, Odette, nous lisions énormément. Et on habitait Saint-Cloud, mais pas le Saint-Cloud d'en haut. Nous habitions le Saint-Cloud d'en bas. Et on nous habitions dans une... Ce n'est pas un clou, le Saint-Cloud d'en bas. Et donc, tous les week-ends que nous avions libres, nous partions à Paris. Et je fréquentais à l'époque pas mal la librairie du Figuier. La place du Figuier qui était la librairie, la première librairie de Maspero. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. Il me semble. C'est François Maspero. Je crois. La première librairie Maspero. Parce que Maspero, ce n'est pas rien. Je veux dire, ce qu'il a produit en termes de... Maspero était un libraire. C'est-à-dire, quand on rentrait dans cette librairie, il y avait quelqu'un qui vous disait bonjour. Et au bout d'un moment, quand il regardait ce que vous faisiez, il vous demandait si on avait besoin d'un conseil, de savoir ce qui venait de paraître. Et c'était formidable. C'était le véritable libraire. C'est lui, dans le fond, qui m'a donné la vocation. au coin. Et puis, un beau jour, nous en revions par-dessus la tête de Paris. J'ai pu hériter. Un petit héritage de rien du tout. Mais qui m'a permis d'acheter, avec mon épouse qui en a porté autant que moi, la librairie Trocatis. Alors, vous l'avez acheté à deux à la veuve ? À la veuve, voilà. Oui, j'avais même à la vie de vendre. Et pourquoi elle a voulu vendre, cette dame ? Elle n'avait pas d'hérétie ? Non, Mme Trocatis commençait à avoir un certain âge. Oui, un âge certain. Non, non, non. Elle voulait prendre sa retraite. C'était une femme qui en avait quand même pas mal bavé dans sa vie. Oui. Puisque s'il fallait que je raconte la vie de ce qu'elle avait vécu en tant que femme de Louis Trocatis... Oui, avant d'en être la veuve. Voilà, c'était assez dur ce qu'elle a vécu. Donc, cette personne-là nous a dit oui, moi, je veux bien vous le vendre mais une condition, c'est que vous gardiez mon beau-frère, le frère Louis, comme employé. Moi, je dis, aucun problème. Mais heureusement qu'on a gardé ce monsieur parce que, dans le fond, il nous a fait rentrer dans ce qui était une librairie classique, c'est-à-dire une librairie scolaire et il m'a appris un peu le côté technique de ce que peut être un marchand de livres, mais un commerçant dans le livre. Mais alors, à partir de là, il y a des représentants qui se sont dit il y a des jeunes là qui viennent de s'installer, on va essayer d'aller les voir. Et j'ai commencé à connaître le représentant de Gallimard, le représentant du Seuil, le représentant de Minuit, le représentant de Flammarion, etc., d'Albain Michel, etc., toutes les Grasset, Fayard, etc., toutes ces grandes maisons éditrices qui, à l'époque, étaient vraiment des maisons qui, c'était elles qui transmettaient, disons, la culture française, non seulement dans France, mais dans le monde entier. Et donc, j'ai commencé à connaître ces représentants qui avaient à peu près mon âge, dont nous n'avions pas 30 ans, et qui, petit à petit, sont devenus des directeurs commerciaux ou de collection dans ces maisons d'édition. Ce qui fait que, moi, je montais à Paris, je connaissais tout le monde, c'était merveilleux. Je mangeais à l'œil, tout le monde voulait m'inviter, c'était vraiment formidable. Et donc, c'est comme ça que, si tu veux, j'en suis arrivé à pouvoir me lancer dans un travail véritable de libraire, c'est-à-dire de passeur de texte. Voilà. Et alors, un jour, un type qui ne m'aimait pas du tout m'a appelé le facteur. parce que j'avais dit que j'étais un passeur. Oui, rien à voir avec Besancenot. Alors, pour terminer, depuis le fond de ton expérience, c'est quoi l'avenir de la librairie ? Y en a-t-il une ? Face à Amazon, tu vois, par exemple. Non, non, pour moi, oui. Je veux dire, bon, alors, là, il faut faire quand même une analyse de ce qu'a été le livre et ce qu'il est devenu. À un moment donné, nous avons eu la chance de vivre mai 68. Quand je dis la chance, c'est que la jeunesse française s'est rendue compte qu'il y avait métro, boulot, dodo, et ça, c'était complètement fou. Ils se sont rendus compte qu'on était en train de les enfermer. Oui, c'est bien de raconter parce que maintenant, en 68, il y a aussi des effets positifs. On était en train de les enfermer dans un esclavagisme absolument comme on enferme maintenant, les gens dans un esclavagisme de la même façon. À nouveau. Mais on était en train de les enfermer dans un esclavagisme complètement affolant et la jeunesse française s'en est rendue compte et à partir de là, il y a eu une embellie pour le livre et ça, ça a été formidable. Moi, j'avais tout un tas de jeunes qui venaient au magasin qui étaient curieux, qui voulaient savoir ce qui sortait, qui me piquaient tous les bouquins qu'ils pouvaient. un jour même, je leur ai dit écoutez, attendez, parce que je savais qui me piquait et je savais ceux qui me piquaient. Je ne sais pas quand même quoi, mais à ce point. Et alors, je leur ai dit écoutez, arrêtez, parce que je vais être obligé de fermer. Exactement comme ça s'est passé chez Maspero. Et alors, ils se sont réunis, il paraît qu'ils ont dit il ne faut pas trop l'emmerder quand même. Ça m'a fait plaisir qu'ils me reconnaissent en tant que libraire. En tant que passeur de textes, ça m'a quand même en tant que passeur d'idées en plus. Alors, dernière question et on clora sur ce sujet pour passer dans le deuxième épisode à Claude Simon et la lecture du tramway. L'initiation au livre, le livre, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. À l'instar du rancio sec, dirait un certain Jean Léritier de mes connaissances, cela nécessite, ou à la franc-maçonnerie, ça nécessite une initiation. Alors, qu'est-ce que l'idée d'une nouvelle ou pas initiation au livre pour la transmission à la jeunesse de maintenant qui est peut-être un peu parasité par les tablettes et autres téléphones portables, voire smartphones, car ils laissent leur intelligence au téléphone et eux, non non plus puisque le téléphone le fait à leur place. L'autre jour, je discutais avec un médecin et ce type-là, un ophtalmo, les yeux, pour ceux qui ne connaissent pas le grec. J'ai des problèmes comme beaucoup de personnes de mon âge d'ailleurs. Je discutais avec un ophtalmo, il me dit les jeunes ne se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est qu'ils sont braqués soit sur leur télévision mais de moins en moins à la télévision. Au contraire, en même temps, ils cherchent des petits modèles et dans ces petits modèles, il y a une lumière bleue qui est de plus en plus intense plus le modèle est petit qui attaque la rétine. Alors, comme il y a tout un tas de jeunes qui sont devenus sourds à cause des casques qu'ils mettaient, dans peu de temps, tous ces jeunes-là arriveront à 50 ans, même peut-être avant, où ils auront des problèmes de vue absolument affolables. Et alors, je me suis dit c'est formidable parce qu'au moins, il reviendra au papier. Mais je crois quand même énormément au papier parce que le papier, je vais être... Je ne voudrais pas qu'on comprenne mal ce que je vais dire. Jusqu'en 68, qui lisait des romans, des livres, des trucs, c'était une certaine élite, c'est-à-dire des gens qui étaient plus ou moins cultivés. Ils appartenaient une certaine classe sociale ? Peut-être, non, il y en avait un tour dans l'entreprise. Moi, j'avais une grand-mère qui n'avait que le certificat d'études. Elle dévorait, elle dévorait les romans. Elle adorait Michel del Castillo que j'ai reçu d'ailleurs à la maison à plusieurs reprises et nous sommes devenus très amis avec Michel. Et elle adorait Michel del Castillo, donc je veux dire, il n'y en avait qu'un certificat d'études. Mais c'était une personne pour qui la lecture était importante. Tout. Tout. Oui, merci. Il ne faut pas faire de liaisons dangereuses comme dirait Clodérot de Laclau. Et donc, je dis, mais je mets ma grand-mère qui était une personne, disons, qui venait de ce qu'on appelait peut-être le prolétariat, mais qui avait un besoin de culture et qui était comme ça. Et je mets ma grand-mère dans cette élite. Je dis bien, c'est-à-dire, c'était des personnes qui faisaient des choix, des choix, et qui lisaient. Et donc, après, il y a eu l'embellie dont je parlais de 1968. Et puis, alors, il y a eu l'industrie et le mauvais commerce qui se sont emparés de ce produit parce qu'ils ont considéré le livre comme un produit qui se sont emparés de ce produit. Comme dirait Marx, s'ils en ont fait un fétichisme marchand. Voilà. Et ils se sont emparés de ce produit pour essayer de se foutre du pognon dans la poche. Oui, parce que le but du jeu... Voilà, c'est vrai. Alors, donc, et moi, je considère que l'élite va revenir et qu'elle continuera à lire du livre parce qu'elle ne pourra pas, s'il n'est pas possible de pouvoir lire sur tablette. Évidemment, tu pars à l'avion, tu ne vas pas t'emmener 45 bouquins et tu vois ce que je veux dire. Une vingtaine, ça ira. Moi, personnellement, je ne peux pas lire sur tablette, ça m'est impossible. Quand on m'envoie un texte sur ordinateur, je suis obligé de l'imprimer. Je ne peux pas faire autrement. Alors, Henri Léritier, tu as ce double avantage d'être écrivain, lecteur triple, voire, et vigneron. On ne le répète pas assez. Tu as été un artisan du vin. Il fait des bons vins. Alors, justement, l'initiation à la lecture, est-ce que c'est comme l'initiation au vin ? J'imagine qu'il y a pas mal de choses qui correspondent. Il y a une appartenance dans la littérature comme dans le vin. Il y a des terroirs même, des lieux qui sont... Et il y a après un franchissement du stade du matériel au stade de l'intellectuel, enfin, de l'imaginaire, on va dire. Dès qu'on boit un vin, on est aussi un petit peu dans l'imaginaire. Pas autant que la littérature, mais on y est aussi. Donc, il y a des ressemblances. Cela dit, c'est pas pour... Tu chopes un jeune en façon de parler. C'est pas pour diminuer le vin, mais la grande caractéristique de la littérature, c'est son caractère universel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas aimer le vin. C'est dommage, c'est dramatique, on trouve, mais en même temps, bon, ça peut arriver. En revanche, on peut toujours reprocher à quelqu'un de ne pas s'intéresser à l'écrire. Mais il y a toujours des gens de mauvais roux. Oui, ça, il faut l'admettre. Enfin, il faut l'admettre finalement, non. En fait, ne l'admettons pas. Donc, comment tu initierais à la littérature quelqu'un ? Comment tu lui ferais goûter ? Par l'ivresse. C'est le point commun. C'est le point commun, oui. Sauf que quand tu viens de lire des livres et que tu en es ivre, un gendarme ne peut pas te faire souffler dans le ballon de la littérature. Je pense qu'il y a aussi, il y a quelque chose qui va, il y a un éveil. Tu ne peux parler d'initiation, donc effectivement, il y a une initiation, mais ce n'est pas toujours automatique. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit va voir ça, c'est bien. On va voir là-bas si j'y suis. Voilà, immédiatement adhérer. Et à un moment donné, il y a quelque chose, une adéquation entre ta curiosité pour le monde, en fait, ou curieux pour le monde. Ce qui est passionnant en littérature, c'est que justement, ça ouvre au monde entier et à toutes les curiosités. Oui, ça peut être la littérature turque, française, japonaise. Géographique, sexuelle, tout y est dedans. Donc, c'est fascinant. Et ça, je pense qu'un lecteur, il peut aussi, à un moment donné, par un déclic, il peut s'intéresser à un livre grâce à la géographie ou à l'histoire, etc. Et à un moment donné, il va se dire, voilà, il se passe quelque chose dans ma relation avec un livre, il se passe quelque chose, je ressens quelque chose, l'écrit, c'est quand même violemment quelque chose qui peut me rester toute ma vie. Bon, donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas une recette sûre pour dire à quelqu'un, on ne peut pas l'asseoir sur une chaise en disant, tu vas lire ça. C'est aussi par petit façonnement qu'on va arriver à faire aimer la littérature avec quelqu'un. Je pense qu'il a aussi à faire aimer la littérature par les écrivains, c'est-à-dire que tous les écrivains ne sont pas aimables par tous, j'allais dire, les écrivains qui sont, on n'arrive pas à pénétrer dedans, d'autres on y pénètre trop facilement, enfin bref, et donc il faut que, et c'est ça encore la richesse de la littérature, c'est que chaque lecteur peut choisir en plus de ses livres des écrivains qui l'intéressent plus. Je veux dire, c'est un monde extraordinaire, c'est un second monde qui est aussi passionnant que l'autre, qui même sert à vivre le premier, celui qui a une résonance matérielle. Henri Léritier, merci. Alors, la conclusion, quoi dire à propos de ces 70 ans de la librairie ? J'ai trouvé qu'une librairie qui dure 70 ans avec simplement deux, disons, deux propriétaires, le mot propriétaire ne me plaît pas. Oui, parce que la propriété, c'est le vol, disait Proudhon. C'est ça, oui. Et deux personnes responsables de la librairie, quoique Mme Torquatis, mon épouse, qui était de... Odette, qui nous a quittés récemment. Oui. M. Torquatis était de Corbert-les-Cabanes. Oui. Et Odette, mon épouse, a des parents qui s'appellent Torquatis qui habitent Corbert-les-Cabanes. Alors, sûrement qu'en deçà de plusieurs générations, il doit y avoir un amalgame entre les différentes familles. Alors, disons que c'est presque la même famille qui a conservé 70 ans cette librairie. Et je suis tout heureux que mon fils, Roger, disons, ait repris le flambeau. Et je trouve même qu'il le reprend d'une façon intéressante. Moi, actuellement, je ne pouvais pas être libraire comme il est parce que ce n'est pas la librairie que j'ai connue. Et je trouve qu'il encourage formidable de reprendre ce travail comme la façon dont il le fait. Jean-Louis Coste, merci. J'ai 50 ans de librairie, quand même. On tient à vous le rappeler.